bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui je vais répondre à l'une des questions que vous me posez le plus sur le discord call of dragons ou en pm est ce que call of dragons est plus ou moins pay to win que rise of kingdoms mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez toutes les infos les guides les tips bref tout est sur le discord dans la section call of dragons les amis donc on arrive à la fin de la saison 2 c'est la troisième saison complète que je fais sur call of dragons j'ai fait la s1 j'ai fait la s1 plus qui n'existe plus et la s2 à présent arrive tranquillement à son terme il est temps de faire un comparatif et un bilan par rapport à rock vous le savez je joue aux deux rise of kingdoms qui est de lilith call of dragons qui est de far light qui appartient à lilith les deux sont développés avec le studio complémentaire legu bref c'est des jeux qui sont très proches mais ils sont très proches mais aussi très loin dans la mécanisme de jeu on voit que lilith a tiré l'expérience de rise of kingdom vous allez voir rapidement déjà au niveau du mécanisme pour monter sa ville on est exactement pareil alors ville gouverneur hôtel de ville les noms diffèrent légèrement mais la finalité est le même le but est toujours d'aller chercher une salle de l'ordre un hôtel de ville de le monter au niveau 25 pour faire cela ça va être plutôt simple ça va juste être long vous pouvez être un total free to play vous y arriverez ça va vous demander juste beaucoup de ressources pour vous donner un ordre de comparaison en volume de ressources c'est à peu près pareil que rock la difficulté d'acquérir ses ressources avec la petite particularité d'avoir du mana ici pour monter la salle de l'ordre le dernier niveau va vous demander 75 millions 72 millions d'or 72 millions de bois j'ai dire 75 mais je crois que c'est quelque chose comme ça 36 millions de pierres bref ça demande énormément de ressources et pour le mana je ne sais plus si ça en demande c'était peut-être 20 millions mais bref ça demande quand même beaucoup de ressources moi ça m'a pris un certain temps j'ai dû farmer environ une semaine alors vous allez me dire c'est tout naze il suffit d'avoir des femmes mais non parce que lors de il ya que des moments très précis pour pouvoir créer des comptes au lancement du serveur vous allez pouvoir en créer jusqu'à deux maximum par serveur si je dis pas de bêtises et après il va falloir attendre des moments précis pour en recréer il me semble qu'on a une fenêtre de tir au tout début le premier jour de chaque saison pour recréer un jeu un compte mais ça encore je n'ai jamais réussi à tomber sur la bonne fenêtre sur mon compte principal du moins sinon vous n'avez donc pas de compte de femmes ensuite vous allez me dire comment arriver à avoir les t5 est ce que c'est plus ou moins dur donc là déjà vous le voyez pour avoir son hôtel de ville niveau 25 pour avoir les ressources c'est déjà plus compliqué que d'or ensuite au niveau des troupes pour aller chercher du t5 le t5 c'est le saint graal par exemple en cavalerie je veux du t5 vous le voyez je ne l'ai pas encore ce t5 et bien ça va être très difficile déjà au niveau de la recherche il va falloir être patient et avoir le temps de recherche suffisant là c'est comme dans rock les recherches les plus élevés pour avoir les t5 vont vous demander deux fois 100 jours de recherche ça va être très long mais la grosse complexité ne vient pas du temps ça vient du fait qu'il faut avoir la petit bâtiment l'académie l'académie de l'ordre comme le bâtiment de recherche dans rise of kingdoms il va falloir la voir au niveau 25 et c'est là que ça se complique pour l'avoir au niveau 25 il va falloir avoir le signal de ralliement au niveau 25 et pour avoir le signal de ralliement au niveau 25 il va falloir avoir des petits items des petits livres alors est ce que là j'ai suffisamment de temps pour vous l'accélérer complètement et vous le montrer je dois avoir ça regardez je vais vous mettre deux fois trois heures je mets 67 on devrait être bon je l'accélère totalement et vous allez voir il faudrait que je le passe niveau 24 maintenant pour le passer niveau 25 il me faut 5000 traités un traité c'est 10 faites le calcul 5000 x 10 50000 gemmes donc déjà là pour passer au niveau d'après 50000 gemmes et les traités pour en avoir c'est extrêmement compliqué vous allez en avoir quelques uns mais sinon ça va vous prendre des années à avoir les 5000 et des années j'exagère pas pareil il va vous falloir aussi la tour de guet au niveau 25 la mienne n'est que niveau 19 il faut que j'aille au 25 il me faut 1500 flèches de sentinelle les flèches de sentinelle on peut les avoir un petit peu plus facilement mais ça reste quand même beaucoup plus galère que les pointes de flèches dans rock et là par exemple pour monter il m'en faut encore 1188 soit 11000 gemmes c'est beaucoup 11000 gemmes et après il m'en faut tout autant là environ si je veux tout monter tout de suite il va me falloir autour des 120 130 mille gemmes pour rajouter les 100 5 les 50 mille gemmes on est à presque 200 mille gemmes si je veux avoir les bâtiments et après j'aurai le temps de recherche donc au final exactement comme dans rock sauf que dans rock pour les pointes de flèches j'ai les kvk où j'ai le store du kvk où je vais pouvoir en acheter 1000 là vous ne l'avez pas c'est donc bien plus dur bien plus pay to win pour avoir les t5 donc en faisant des légers ajustements ils ont réussi à rendre le jeu encore plus pay to win et plus difficile pareil au niveau des jeux des recherches et du stock de gemmes vous dites bon je vais faire comme dans rock je vais aller farmer des gemmes et ça va le faire et bien non je vous ai fait une vidéo un petit peu plus tôt le mois dernier et je vous expliquais que vous avez la fatigue de gemmes la fatigue de gemmes c'est très simple le quota pour farmer des germes des gemmes par mois il est 2000 gemmes vous ne pouvez pas farmer plus de 1000 gemmes pas par mois par semaine donc 1000 gemmes par semaine c'est très peu ça va très vite au delà vous pouvez envoyer vos troupes sur des spots de gemmes mais elles n'avanceront pas elles ne mineront pas du tout et ça resetera le dimanche à minuit utc vous repartez avec votre stock de gemmes à zéro donc autant vous dire que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir gagner des gemmes au final donc pour monter l'hôtel de ville niveau 25 c'est un petit peu plus dur en ressources que vous pouvez pas avoir de farm un petit peu plus dur en ressources que sur rock pour monter les t5 ça coûte plus de gemmes et vous allez me dire bon pas besoin de farm je vais compter sur les pay to win de mon alliance et elles vont me donner des ressources c'est ça la générosité de nos alliances et bien non malheureusement ça ne se passera pas comme ça car regardez le petit magasin général ce magasin général vous donne des infos l'émergence de la monnaie unique etc vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez comme vous voulez alors c'est pas le magasin général c'est je le cherche parce que je ne suis qu'en anglais normalement c'est le marché d'alliance plutôt le marché d'alliance regardez capacité de transport 4 millions limite hebdomadaire de butin 150 millions c'est à dire que si je pis si j'attaque des joueurs si je 0 des joueurs pour leur voler leurs ressources je ne pourrais pas en voler par semaine plus de 150 millions pareil la limite hebdomadaire de ressources le nombre de ressources qu'on peut m'envoyer de manière hebdomadaire c'est 50 millions maximum c'est très peu en fait c'est vraiment très peu avec 10 points de taxe si je passe niveau 25 je double ce quota je passe à 100 millions de ressources hebdomadaire et 300 millions de ressources de butin ce n'est vraiment pas beaucoup en revanche il y a une petite compensation tout le même je dis bien une petite compensation ils se sont dit en limitant autant les manières d'obtenir des ressources pour maximiser les gains les bundle que les joueurs achètent 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 et bien on va tout de même leur faciliter la vie au niveau de l'hôpital c'est très léger très succès au niveau de l'hôpital vous le voyez on a les guérisons gratuites je peux avoir 311 mille actuellement je suis très haut c'est pour ça 311 mille guérisons gratuites par jour et 256 mille des payantes mais les payantes ça brûle voyez ça crame des ressources là je n'ai même pas cette pierre pour le faire ça c'est vraiment hors de prix mais ça a le mérite d'exister côté gratuit ce qu'on n'a pas du tout sur rock donc je peux faire la guerre et soigner ça c'est quand même un avantage c'est bien le seul du côté des ressources tout le reste coûte vraiment une blinde pareil on va continuer au niveau des commandants et des saisons le mécanisme de de saisons est vraiment un mécanisme très faux à la fin de chaque saison vous allez avoir vos commandants qui vont retomber voyez là la puissance et pas la puissance le niveau ils vont retomber à un niveau zéro celui là qui est expertisé par exemple va le dire il va retomber au niveau zéro et en revanche c'est en expertise va rester la même mais sauf qu'ils seront au niveau zéro donc il n'aura que souffle de givre il va falloir que je le remonte pour le repasser au niveau maximum et vous allez me dire bon ok mais tu peux conserver des livres et quand la saison arrive tu le débloque directement non 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 pas du tout puisque à la fin de chaque saison l'intégralité de mon stock de livres et de points d'action qui va être qui va être quelque part par ici voilà l'intégralité de mes récupérations de pv l'intégralité de mes stocks de livres d'expérience mais manuel tactique tout ça va repartir à zéro et va être totalement supprimé je ne pourrais pas les claquer pour monter très vite mais commandant et faire du stock c'est mort il va falloir que je me retape la piste du dragon on a l'équivalent sur rock bien évidemment l'intégralité ça repart à zéro aussi et je vais devoir me retaper toute cette piste là pour pouvoir quotidiennement récupérer des livres où je vais aussi pouvoir c'est pour ça qu'ils reprennent les points d'action quand j'attaque les patrouilles de mob pve par exemple les les patrouilles de danais quand je les attaque et bien je vais monter en expérience pareil quand je farm je vais monter en expérience aussi et ça dans la limite du niveau 50 vous le voyez va le dire et niveau 50 quand je clique il me propose pas de livres pourtant si je clique sur lui il me propose bien des livres la différence c'est qu'une fois niveau 50 je ne peux acquérir de l'expertant de expertise d'expertance de l'expertise quand combattant en pvp sinon il ne monte pas du tout en niveau et donc c'est mort encore une fois un mécanisme bien rodé sur le jeu pour forcer les gens à aller sur un sens à forcer à utiliser vraiment des ressources puisque les ressources les soins gratuits ne suffiront pas à monter voilà un peu pour la partie monté votre camp votre gouverneur il ya aussi toute la partie pvp combat versus les autres un peu le player versus player on n'a pas le choix on est obligé à chaque saison on se retrouve mélangé à de nouveaux serveurs c'est de nouveau la guerre il n'y a plus de temps calme dans rock encore des temps calme pour ceux qui veulent la guerre on l'a tout le temps à chaque saison vous avez des nouveaux et des nouvelles alliances bien balèze en face de vous donc à chaque saison c'est la guerre à chaque saison vous repartez quasiment à zéro en termes de puissance de commandant et de stock de points d'action ce qui fait que vous devez vraiment y retourner en revanche il est un peu plus facile de gagner des points de kill par exemple du mérite on a un système de mérite avec un store associé qui est un peu plus simple que sur rock au final si je dois donner un verdict est ce que ce jeu est plus pay to win que rock en termes de guerre il ya plus de combats si vous souhaitez vraiment combattre il ya plus de combats et également plus de combats en pve en player versus environnement en joueur contre l'environnement puisque il y à tous les behemoth par exemple le géant qu'on a ici c'est le nécromancien l'antre du nécromancien le géant juif bref il ya plus d'event qui permettent de faire du pve il ya plus d'event je trouve pour le pvp mais mais au final le jeu est bien plus pay to win et il faut investir bien plus massivement si vous êtes un pay to win dans le jeu pour avoir le même résultat que dans rock c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de monter très vite en t5 dans call of dragons et que les méga baleines ont vraiment beaucoup plus davantage sur ce jeu encore une fois que sur rock puisque dès le début de la saison ils vont de nouveau vous rouler dessus massivement puisqu'avec tous les achats de bundle ils vont le remonte ils vont remonter très vite leurs commandants alors que vous vous allez galérer voilà pour mon avis sur call of dragon ça reste un très bon jeu j'apprécie y jouer mais attention attention les baleines pique encore plus que sur rock même si en termes de nombre il y en a tout de même moins puisque la population est moins large sur call of dragons que sur rise of kingdoms voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons